Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire derrière cette image d'un lagopette des saules que j'ai pris dans la magnifique région des USG Béjames. Bonjour tout le monde, ici Jérémy Leblon-Fontaine, donc bienvenue pour cette nouvelle capsule où je vais vous présenter l'histoire derrière une image. Aujourd'hui, je vous parle d'une belle rencontre que j'ai faite avec un lagopette des saules dans la magnifique région des USG Béjames, donc dans le nord du Québec. La région du nord du Québec, en fait, est séparée en deux régions. Il y a le Nunavik qui est vraiment la portion qui est plus au nord et la région des USG Béjames qui est un peu plus au sud, qui, elle, est accessible par route. Si d'ailleurs, vous êtes intéressé par un atelier dans cette région, j'en donne justement un l'été prochain. Il faut aller voir mon site safarifotonaturequebec.com pour voir tous les détails. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment cette photographie que j'ai prise de ce lagopette des saules, en fait, que j'ai rencontré vraiment sur la pointe qui donne sur la baie de James. Donc, j'étais principalement là pour aller faire du paysage, donc j'étais vraiment là pour le lever du soleil. En fait, quand je m'étais levé, en fait, bon, la température n'était pas exactement comme prévu. En fait, il y avait beaucoup de brume. C'était vraiment, la brume était très opaque. Ça donnait des magnifiques ambiances, sauf que c'était vraiment pas ce que j'avais prévu, évidemment. Donc, quand même, je suis parti en randonnée. Et ce que je traîne habituellement, lorsque je vais faire de la photographie de paysage, je traîne habituellement un objectif standard, un grand angle et un téléphoto, téléphoto relativement en cours. Souvent, j'ai mon 135 mm ou mon 70-200. D'ailleurs, j'ai fait une capsule sur mon sac photo paysage que vous pouvez voir sur cette chaîne. Donc, dans mon sac photo, en fait, je n'avais pas traîné soit mon 200-500, mon 500 mm. Je n'avais rien de ça. Je n'avais pas de gros téléphotos avec moi. Donc, le but, c'était vraiment d'aller faire du paysage et non d'aller faire de l'animalier, bien évidemment. Donc, je me rends vraiment sur la pointe. Et rendu là-bas, en fait, j'entends le cri du lagopède des saules. Donc, le lagopède dans cette région-là, il peut en avoir, sauf qu'ils sont un peu plus rares. Souvent, ils vont être là durant l'hiver, lorsqu'ils migrent. Mais durant l'été, habituellement, c'est assez difficile à voir. Ils sont beaucoup plus au nord. Mais quand même, j'entends le cri du lagopède des saules et je le vois au loin. Donc, je décide de m'approcher un peu. Mais bon, je n'ai pas l'équipement quand même pour le prendre en photo. Mais quand même, je décide de l'approcher pour voir si il est à l'aise avec ma présence. Bon, je peux m'approcher un peu. Il n'a pas l'air trop stressé. Il continue à caler un petit peu. Et là, je sors mon application sur mon téléphone. Et juste pour le plaisir de voir comment il va réagir, en fait, je mets le cri du lagopède des saules. Et immédiatement, le lagopède s'envole et vient me voir. En fait, bon, il était à la fin, il était peut-être autour de 2 mètres autour de moi. Donc, vraiment un beau contact. Pas du tout stressé. Complètement à l'aise. Donc, c'était vraiment un beau moment. Sauf que là, bien, j'étais dans la brume. La lumière n'était vraiment pas extra. Donc, bon, je me suis dit que j'allais revenir avec mon 500 millimètres pour prendre en photo, bon, le lagopède. Il faut savoir que les journées dans cette région, en fait, sont très, très longues. Donc, le lever de soleil, le matin, autour de 5 heures environ, 4 heures et demie, quand j'étais là au mois de juillet. Et le coucher de soleil, autour de 21 heures 45 environ. Donc, les journées sont très longues. Le soleil, bon, durant une bonne période de la journée, c'est difficile de faire quand même des belles photos avec ça. Donc, j'ai décidé quand même de revenir un peu plus tard pour prendre des photos avec mon 500 millimètres. Donc, je reviens sur l'ordre du souper environ pour faire une série d'images avec le lagopède. Comme d'effet, le lagopède est sur place, toujours aussi à l'aise avec moi. C'est sûr qu'avec le 500 millimètres, je peux être un peu plus loin. Mais lui, il m'a reconnu. Il revient me voir. Et des fois, il est à 2 mètres, donc beaucoup trop proche pour prendre des photos. Donc, voilà. Sauf que la lumière est encore, bon, un peu difficile. Ce n'est pas une belle lumière colorée. Une lumière qui est assez rasante. Donc, je décide quand même de revenir vraiment au coucher de soleil pour photographier, bon, principalement le coucher de soleil lui-même. Donc, c'est un peu le but de mon voyage. C'est surtout de ramener, bon, des paysages. Oui, un peu la faune et tout ça. Mais durant cette portion-là de mon voyage, c'était beaucoup plus les paysages. Donc, je retourne avec mon sac photo de paysages pour aller faire le coucher de soleil. Et là, comme de fait, le Lagopède est là. Mais même, en fait, le Lagopède, lorsqu'il m'aperçoit, il s'envole et il vient me voir. Donc, il s'envole vraiment vers moi. Puis, encore une fois, complètement à l'aise et aucunement stressé. Donc, je sors le 70-200. Je commence à prendre des photos. Puis là, la lumière, elle est magnifique. Une belle lumière dorée, un peu rosée. C'est vraiment une magnifique lumière. Puis, en fait, le coucher de soleil s'annonce plutôt mossade. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Il y a un peu de brume à l'horizon. Ce qui fait en sorte que la lumière va se voiler. Donc, à ce moment-là, je décide de me concentrer vraiment sur prendre le Lagopède avec la belle lumière en photo. Puis, comme le Lagopède n'est pas très farouche, il est assez proche. À 200 mm, je peux quand même créer des images où le Lagopède a une belle place dans l'image sans être trop présent et intégrer quand même un peu de décor autour. Donc, je réalise quand même une bonne série d'images, justement, à contre-jour avec la lumière derrière moi. La lumière était vraiment magnifique. Puis, j'ai passé le restant de la soirée avec le Lagopède à réaliser des images avec lui. Donc, ça a été vraiment un moment vraiment magique. La lumière était vraiment exquise. C'était une des plus belles lumières que j'ai eues pour faire de la photographie animalière. Donc, ça a vraiment valu la peine que je reste avec le Lagopède plutôt que d'aller photographier les paysages. Donc, c'est toute l'histoire qui se cache derrière cette image du Lagopède des Souls que j'ai prise dans la région des U.S.T. Bet James. Donc, si vous aimez ces capsules, n'hésitez pas à cliquer « J'aime » sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les prochaines capsules. Si vous avez des commentaires, si vous voulez me dire « M'encourager », n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Et d'ici là, on se dit « Bye-bye, à la prochaine! » Sous-titrage Société Radio-Canada